Initialement, disons que les AQPS allaient aux élections avec la liste des PP. Et puis, compte tenu d'une certaine conjoncture, on a décidé que nous allions créer une liste, certes AQPS, parce que nous sommes à la base de cette idée-là, mais c'est surtout une liste d'obstacles, parce que l'obstacle ne va pas très bien, donc on voudrait se remonter les manches et s'activer à ce niveau-là. C'est une grande première parce que les AQPS n'ont jamais été tout seuls aux élections, mais je rappellerai que les AQPS ont toujours défendu l'obstacle, c'est l'abaissé de notre race, mais que nous défendons l'obstacle en général et les courses françaises en général. Et nous sommes presque des gens de la terre, mais on défend les vraies valeurs françaises. On a deux associations qui voguent chacune de son côté, d'un point de vue régional, mais on a toujours été en accord avec notre syndicat national qui nous chaperonnait. Et là, il faut bien reconnaître que sans le syndicat national, on ne pouvait pas partir aux élections tout seul. Il est vrai que le mode d'élection de France Gallo est assez verrouillé, c'est-à-dire qu'il y a 8 éleveurs élus et 10 propriétaires. Et donc le but est de faire passer le plus grand nombre possible d'éleveurs ou de propriétaires. Parce qu'on a décidé aussi de faire une liste propriétaire qui est en construction pour l'instant, mais qui va être très vite diffusée. Et donc le but, c'est de faire passer des éleveurs d'obstacles et des propriétaires d'obstacles, mais même des propriétaires de plats. Je pense qu'il y a des gens, des propriétaires et des éleveurs de plats qui vont se reconnaître dans notre but. Mais aujourd'hui, l'obstacle représente un tiers, deux tiers, et le but serait éventuellement que l'obstacle soit représenté un tiers au conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y ait 4 membres vraiment en obstacle au conseil d'administration sur 12 pour défendre la discipline de l'obstacle. Mais nous ne sommes absolument pas contre la discipline du plat. Il faut que tout le monde vive. Chez nous, dans l'Ouest, on a beaucoup de petits éleveurs. On a beaucoup de petits propriétaires qui aiment aller premièrement aux courses, qui n'ont pas toujours des chevaux qui sont de grandes catégories et qui vont pouvoir, avec l'âge, se bonifier soit sur les obstacles, soit sur les crosses. Et c'est quand même très dommage que cette prime soit supprimée pour ces chevaux-là. Essayez de préserver le maximum d'hippodrome. Parce qu'on a quand même besoin de préserver nos hippodromes en province. Essayez de préserver Auteuil. Parce qu'on entend Auteuil attaquer de partout. Et ça, c'est une chose qu'on ne pourra jamais admettre. Et ça, on préservera Auteuil. Moi, une chose aussi que je me battrai, et que peut-être ce sera de le faire de l'Anse, la prime d'éleveur des 15% d'obstacle, elle est obligatoire. C'est notre gagne-pain. C'est obligé. Dans quelques jours ou quelques semaines, on établira la liste générale et qu'il y aura quand même des jeunes, des femmes et des gens qui sont nouveaux dans le monde électoral. C'est normal. Voilà. On va peut-être essayer de changer un petit peu les têtes. Plus on avancera dans le projet, plus on va peaufiner les chiffres actuels, savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est une fois avec ça qu'on pourra avancer un peu plus dans notre projet. Et puis, je pense qu'il faut aussi travailler sur la désertification des hippodromes. La plus grosse des idées et la plus dure des idées, c'est de refaire jouer les gens au PMU. Voilà. Il faut que, tant que le PMU ne marchera pas bien, les courses ne marcheront pas bien. La baissée, c'est le PMU. Une fois que le PMU marchera bien, là, on pourra avoir beaucoup d'idées nouvelles. Nous avons de bonnes idées personnelles. Je pense que chez Equistratis, il y a des bonnes idées à prendre. Il faut piocher un petit peu partout. Il ne faut pas chercher à diviser. Il faut, au contraire, chercher à se rapprocher de ceux qui ont des bonnes idées et puis prendre là où elles sont. J'ai rien à rajouter. C'est tout à fait ce qu'on pense tous les deux.